Bonjour, bienvenue dans cette première vidéo news d'Ishake Fund. Dans celle-ci, on vous parlera d'Escher, de Step2You, du Masterplan et de la collecte de fonds liés à celui-ci. Mais commençons tout de suite la visite. Musique Je profite d'être devant le mur des donateurs pour remercier déjà chaleureusement tous ceux qui m'ont fait un don. C'est ici que dans quelques jours sera inscrit votre nom. Musique Me voici donc dans les locaux de Step2You, le pot jeune de l'Ishake. Et je suis en compagnie de Laurence Levens qui est la directrice de Step2You. J'ai entendu dire que Step2You, c'était associé avec l'Oisec. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Alors, l'Oisec, c'est l'organisation internationale des écoles communautaires entrepreneuriales conscientes. Donc, ça vient du Québec en fait et c'est les écoles communautaires entrepreneuriales conscientes sont un système école. Donc, c'est une forme de pédagogie qui amène les jeunes depuis le plus bas âge à se mettre en projet et à entreprendre en fait consciemment dans leur environnement à l'école. Et donc concrètement, est-ce que ça veut dire que vous allez changer les outils qui existent déjà ? On ne va pas les changer. On va sans doute un petit peu les adapter, mais ils vont rester dans l'esprit qui existe aujourd'hui. Par contre, on va se mettre en recherche maintenant de quelques écoles pilotes qui ont envie de tester ce nouveau système, qui ne changent pas le programme des écoles. Ils vont toujours apprendre à lire, à écrire, à calculer nos enfants. Mais simplement, on change le comment ils vont apprendre à écrire, calculer, compter. D'accord. Et une dernière petite info, est-ce qu'il y a un événement, une date à retenir dans les prochains mois pour Step2You ? Ah ben, une grosse date, c'est toujours notre Dream Day qui est en mars, le 3e jeudi de mars. Donc, en 2014, ce sera le 20. Et puis sinon, on a aussi plein de petits événements, mais celui-là, c'est vraiment en gros. D'accord. Mais de toute façon, pour toutes les informations sur Step2You, www.step2you.be. Merci Laurence. Maintenant, on va parler de la chaire Familles en entreprise. Et pour cela, je suis en compagnie de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Isabelle. Donc, tu es collaboratrice pour la chaire Familles en entreprise. Et je crois savoir qu'en ce moment ont lieu les formations FBJEP. Exactement. Alors, FBJEP, ça veut dire Family Business Junior Executive Programme. D'accord. Qui a démarré en septembre dernier et qui se déroulera jusqu'en avril. Parle-moi un peu de ce qu'on y fait, du but. D'accord. Alors, donc, ce programme est destiné à des jeunes qui travaillent dans des entreprises familiales, donc ils sont déjà actifs, à partir de 25 ans. Ce sont des jeunes entre 25 et 35 ans. Donc, c'est une formation où on leur propose sept demi-journées, où ils travaillent sur des thématiques bien déterminées. Alors, il y a, par exemple, la connaissance de soi. Il y a le travail autour de leurs valeurs. Il y a mettre en place des outils de gouvernance familiale et d'entreprise. Et puis, il y a évidemment l'importance de la transmission de l'entreprise familiale. Et je crois savoir que vous êtes en plein recensement des entreprises familiales. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider à ce niveau-là ? Alors, eh bien, nous envoyer un mail à l'adresse family-at-icheck.be et puis nous récolterons les coordonnées des entreprises intéressées par nos activités et nous les recontacterons pour leur faire part de nos activités. Très bien. Merci Sylvie. Avec plaisir. A bientôt. A bientôt. Ce 24 octobre dernier a eu lieu une conférence appelée « Intégration stratégique de l'innovation responsable » dans le cadre de la chaire « Gestion durable et RSE ». Donc, je vais tout de suite m'adresser à un étudiant qui a participé aux cours et à la conférence. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu pourrais me dire en quoi c'est important pour toi, en tant qu'étudiant de gestion à l'échec, d'avoir ce genre de cours dans ton cursus ? Oui, bien sûr. Bon, moi j'ai un gros souci pour le moment avec le sens dans lequel on se dirige pour l'instant et dans lequel toute la société se dirige actuellement. Et donc, je me suis dit, à un moment il faut agir et si je n'ai pas envie d'attendre que ce soit les autres qui agissent, je pense que ça va être à mon tour de le faire. Et donc, je pense que c'est d'abord dans cette direction-là que je me suis dit, par où je peux aller ? Et la gestion durable me semblait la meilleure réponse. Ensuite, je me suis un petit peu intéressé au cours et quand j'ai vu qu'on s'intéressait aux enjeux sociétaux, sociaux, environnementaux et économiques, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment la réponse à laquelle je m'attends ? Et comme le cours est basé sur des débats et beaucoup d'interactions, je me suis rendu compte que ça me correspondait tout à fait. Super, merci beaucoup. Bonjour M. Niam. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Avec plaisir. Donc, vous êtes l'orateur de la conférence intitulée « Intégration stratégique de l'innovation responsable ». Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Ce que je voulais faire et partager comme idée avec les participants ce soir, c'est finalement d'apporter quelques éclairages à une question assez simple, qui est de dire, mais est-ce que les entreprises les plus performantes sont celles qui développent et intègrent des innovations responsables ? Alors en fait, ce que je voudrais faire, c'est engager ce dialogue et peut-être mettre l'accent sur quelques aspects qui ressortent de nos recherches et de nos interventions d'entreprise. Mais tout d'abord, que ces innovations, les entreprises les placent au cœur de leurs activités. Ensuite, que ces innovations doivent être intégrées ou sont intégrées dans les stratégies des firmes. Et ça va bien sûr bien au-delà du discours. Ce que nous observons dans les entreprises qui réussissent le mieux, c'est qu'elles mettent réellement en œuvre et en place des mécanismes et puis je dirais un climat qui est favorable au développement de telles innovations. Super ! Eh bien, je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup et bonne soirée à vous aussi. Il ne me reste donc plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette première vidéo news. Toutes les informations concernant E-ShakeFun se trouvent sur notre site. Et n'oubliez pas, pour que tout cela et tous les autres projets à venir restent possibles, nous avons besoin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada